Vous êtes sur Achahira, la clé des ondes, il est 20h25 et nous sommes en compagnie de Myriam. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Voilà Myriam, aussi bien ton expérience personnelle, peut-être que ton engagement dans le club en droit, je te rappelle c'est le comité de lutte contre les abus policiers, si j'ai bien compris, t'ont amené à avoir un certain regard, on va dire, peut-être pas d'expert, mais enfin un peu quand même, sur la société de contrôle et la répression. donc la question que j'ai envie de te demander c'est un petit peu de dire à la fois le parcours et puis le travail de sensibilisation que tu essaies de mener sur ces questions-là et le but. et puis on est rentré dans le vif du sujet. Oui, parce que Mika, tout à l'heure, dans le lancement de l'émission, il disait que j'étais à l'origine du Clapton 3. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, en fait. Moi je dirais que c'est plutôt la police qui est à l'origine du Clapton 3, puisque les auditeurs et les auditrices se souviendront peut-être que le 19 mars 2009, j'ai été lâchement passée à tabac par les forces de l'ordre, d'où la création de ce collectif contre les abus policiers. Donc c'est pas tout à fait une volonté de ma part de créer ce collectif. Et à vrai dire, je m'en serais bien passée, et à la fois non, parce que finalement, on va toujours trouver quelque chose de bien dans les malheurs qui nous arrivent, disons. Et le fait d'avoir été victime de cette violence policière m'a permis effectivement de me pencher un petit peu plus sur la répression qui pouvait exister dans ce pays démocratique qu'est la France, et la société de contrôle qui provoque la répression dont j'ai été la victime. Donc depuis maintenant presque 4 ans et demi que le Clapton existe, je ne suis pas devenue une experte non plus, parce que c'est très vaste en fait comme sujet, donc en fait sur chaque chose dont je vais vous parler aujourd'hui, on pourrait faire des questions spécifiques. Donc je suis disons à même de recevoir des informations et de me plonger dans ce sujet particulièrement. Donc sans être experte effectivement, je peux en tout cas pour les auditeurs et les auditrices se brasser quelques lignes de réflexion, sachant que sur le blog du Clap, ils trouveront d'autres matières à réflexion. Oui c'est ça, je crois que tu recueilles pas mal de témoignages. On reçoit des témoignages de gens qui ont été victimes de répression, et on met en ligne surtout beaucoup d'articles qui tournent autour de cette question de la société de contrôle, de la répression, du fichage, etc. Donc si vous me permettez, je vais vous faire un petit poste sur la société de contrôle, puisque j'ai aussi venu ici faire une petite conférence radiophonique sur le sujet. Donc la société de contrôle, en quelques lignes, comment on peut voir sa mise en place, en France particulièrement, mais ce que je dis là est valable pour la plupart des pays, au moins aussi dentalisés. Donc la société de contrôle, elle passe par divers moyens, notamment donc par le fichage, par exemple. C'est un des moyens de la société de contrôle pour obtenir un contrôle total, parce que c'est ce qui est visé quand même au contrôle total de la population. Donc le fichage, il s'exerce dès le plus jeune âge, par exemple par le fichier base élève, qui a vocation à ficher les enfants dès l'école primaire, avec leur situation familiale, leurs origines, la religion, la langue, etc. Oui, c'est des choses qui datent de Sarkozy, mais il y a beaucoup de choses de la société de contrôle qui datent aussi d'avant Sarkozy et d'après Sarkozy. Sarkozy n'étant qu'un point parmi d'autres, finalement, dans une politique de répression et de contrôle global et généralisé. Donc il faut savoir quand même qu'en France, un Français sur 6 est fiché. Vous pouvez être fiché même si vous n'avez rien fait du tout. Si vous portez plainte ou si vous avez été victime vous-même d'agression, vous pouvez être fiché, notamment dans le stick, qui est un fichier qui rassemble énormément de monde. Il y a en France, depuis 2009, on a recensé 58 fichiers policiers. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même une chance pour que vous soyez dedans. quand vous avez mis l'amende, etc. Un Français sur 6. On est combien ? Aujourd'hui, on est 5. Donc il y en manque un. C'est sans peu plus le RG ou c'est lui qui est fiché ? On ne sait pas encore. Mais là, autour de la table, on va mettre tous fichiers. C'est sûr. Mais là, tu écartes le fichage administratif. Là, je parle de fichiers qui sont strictement policiers. Policiers, d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont à la disposition de la police, même si certains de ces fichiers peuvent être aussi mis à disposition pour... C'est-à-dire que la police a accès à pas mal de fichiers commerciaux ? Tout à fait. De toute façon, on est fiché dès qu'on met une carte bleue dans un distributeur. Donc la société de contrôle, elle opère aussi par le biais de caméras de vidéosurveillance, nouvellement appelées caméras de vidéos protection. Alors, au CLAP, on a fait tout un recensement. On a une rubrique caméras à Bordeaux. Vous pouvez voir les belles photos des caméras qu'on a fichées nous-mêmes. Et puis aussi, combien ça coûte ? À Bordeaux, je crois qu'on en avait recensé un peu plus d'une centaine. Ce n'était pas si important que ça. Mais on s'était aussi rendu compte qu'il y avait pas mal de caméras qui servaient soi-disant, par exemple, à surveiller des voies pour les voitures. Vous savez, les bornes qui se baissent. Et qui n'étaient pas recensées comme caméras de vidéosurveillance. Or, il était évident qu'avec un champ de rotation à 380 degrés, elle ne surveillait pas uniquement la borne. Donc le CLAP s'est permis d'écrire au comité éthique, puisque chaque ville a une éthique de surveillance, de la bonne utilisation de la vidéosurveillance, pour lui signaler que certaines caméras, qui me paraissaient suspectes, et après quelques mois, ce comité nous a répondu qu'effectivement, ils s'étaient trompés. Ils avaient oublié de recenser certaines caméras en tant que vidéos de surveillance. Donc grâce au CLAP, et malheureusement grâce à l'amérique de Bordeaux, vous êtes effectivement un petit peu plus surveillés qu'il était question il y a quelques années de ça. Il faut savoir que les caméras de surveillance sont un coup assez exorbitants. Par exemple, il y a deux ans de ça, ils ont mis en place un plan de prévention de la délinquance, qui était à hauteur de 33 millions d'euros, quand même, c'est assez conséquent. 85% de ce budget a été consacré à la mise en place de caméras de vidéos de surveillance. Donc quel est le rapport entre la prévention de la délinquance et le fait d'être filmé ? Pour l'instant, je cherche encore, sachant que peu d'agressions ont pu être élucidées grâce aux caméras de vidéosurveillance. Je prends toujours l'exemple de Londres, qui est l'une des plus fidées ou surveillées du monde. et ils nous ont permis pas du tout d'appréhender les gens après les attentats qu'ils ont connus en 2012, je crois, je sais plus. Non, en 2012, je sais plus combien. J'imagine que la criminalité s'adapte aux nouvelles technologies. Comment ? J'imagine que la criminalité s'adapte aux nouvelles technologies. Non, c'est surtout que c'est pas un moyen vraiment efficace de... enfin, du moins, pour intervenir. De toute façon, quand il y a des centaines et des centaines de caméras comme à Londres, quand il y a une agression, le temps que les gens qui arrivent... Déjà, on voit que c'est long à bord d'eau quand on appelle la police pour qu'ils interviennent. Alors, vous comprenez bien que faisons le test, encore plus, mettons-nous sous une caméra de surveillance, simulons un viol, et voyons combien de temps il y a la police pour arriver, et encore plus pour élucider éventuellement le crime en question. Donc, à Londres, la seule personne qui s'est fait buter, soi-disant, qui s'est reconnue sur une caméra de surveillance, c'est un Brésilien qui n'avait rien à faire dans l'histoire et qui s'est pris quand même 8 balles vers la tête. Ça fait mal. Voilà. Donc, la société de contrôle, elle fonctionne aussi grâce à la biométrie, les puces RFID, etc. Donc, on a tous... Maintenant, on va tous avoir un beau passeport biométrique, une carte d'identité bien calibrée, interdiction de sourire, interdiction d'avoir des cheveux qui débordent, comme on m'a dit quand j'ai fait mon passeport. Donc, voilà comment on s'y met en place, la société de contrôle. Le flicage d'Internet, bien sûr, est un vaste sujet de contrôle pour le pouvoir. On voit bien l'évolution d'Internet depuis 10 ans, que ça devient de plus en plus un espace de liberté qui se réduit. Et en tout cas, un espace aussi où on vous surveille, puisque quand vous vous prenez sur des sites, souvent, vous recevez après des publicités en fonction. C'est bien qu'on a identifié votre ordinateur, tout. Tout ça, c'est très connu. Les gens savent que quand ils sont sur Facebook, ils sont ultra surveillés. Et pourtant, ils s'en foutent. Donc, bon, finalement, ça finit par la tête de l'étonnement. Comment ? Tout comme les caméras dans les rues. Peu s'en refusque. Peu s'en refusque. Et on a même souvent, quand on essaie de sensibiliser là-dessus, des réflexions qui sont effectivement, si je n'ai rien à me reprocher, qu'est-ce que ça peut faire comme un film ? On revient au flicage Internet. Pour ceux qui ont looké, avec le dernier scandale, le prisme, il y a eu échelon il y a quelques années de ça. Le prisme, c'est un nouveau camouflet pour l'institution états-unienne. Donc, effectivement, oui, oui, il y a un flicage. Oui, c'est un camouflet. Et à la fois, il y a quelque chose quand même par rapport à cette surveillance qui est assez diffus, je pense, au niveau de la majorité des gens. C'est-à-dire que cette histoire sur Snowden qui nous a tenus en haleine et qui nous tient encore en haleine, puisque là, il semble qu'il va encore faire des révélations par rapport aux écoutes de l'Allemagne. Finalement, c'est une information qui glisse parmi toutes les informations qu'on a dans le flot continu sur une journée, combien d'informations passent. Et finalement, ce qu'on a retenu surtout de Snowden, c'était le fait qu'il soit planqué dans les chiottes dans un aéroport, sans trop savoir pourquoi, en fait. C'était ça le suspect. A-t-il sortir des chiottes ? Mais le pourquoi il était dans les chiottes, finalement, il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, dans les masses médias, d'articles vraiment de fond, et encore moins à la télévision, pour expliquer aux gens pourquoi cette personne était dans les toilettes, ou pourquoi Julia Assange est depuis plus d'un an et demi réfugiée dans la bassine équatorienne. Donc ce sont des lanceurs d'alerte qu'on... On le dit parce que c'est des informations internationales, mais finalement, qui c'est qui creuse derrière ? Pas forcément grand monde. Donc il reste 5 minutes avant la fin de la première partie. Je vais accéder les révisionnels. Donc c'était pour vous poser un petit peu comment agit la société de contrôle, donc par des moyens techniques de plus en plus sophistiqués qui font que vous êtes surveillés quasiment dès que vous sortez de chez vous, ou même si vous êtes chez vous par votre écran de grand directeur. Donc cette société de contrôle, forcément, elle crée une résistance. Et pour la résistance, elle a mis elle-même aussi des moyens de répression. Donc comment la société de contrôle va justifier la répression qu'elle a envers les gens qu'elle oppresse ? Pour cela, elle a créé deux choses. La première chose, c'est le mythe de l'ennemi intérieur. Je vous invite à lire Mathieu Rigouste, qui est un sociologue qui a écrit tout un bouquin là-dessus, donc je ne vais pas le développer, mais qui consiste en gros avec la création du mythe, par exemple, de l'anarcho-autonome, nous en sommes tout à fait représentatifs aujourd'hui, derrière mon micro, à surveiller des militants, je vais dire, tout à fait classiques, à l'ancienne, n'ayant pas forcément passé la modernité et n'ayant pas forcément conscience, d'ailleurs, jusqu'à quel point cette société de contrôle les surveille. Donc ça, c'est la première chose que crée la société de contrôle pour justifier la répression. Et la deuxième chose qu'elle crée aussi, c'est l'ennemi extérieur, et notamment depuis 2001, les attentats contre le Wall Street Center, qui ont permis d'abord aux États-Unis, puis d'étendre ça dans l'ensemble des sociétés occidentales, la mise en place d'une surveillance soi-disant des ennemis extérieurs, qui permettent la mise en place de lois répressives pour les gens qui vivent dans ces pays-là. J'en veux pour preuve le Patriot Act, qui est la loi qui a été promulguée juste après ces attentats pour dire attention, on aura le candidat, machin, mais en fait, qui interdisent beaucoup de choses pour les États-Unis, pour les États-Unis, qui restreurent énormément leurs libertés individuelles. En France, on a eu le pendant qui s'appelle l'alopsie, qui a été promulguée en 2010, il me semble, ou 2009-2010, et qui est exactement la même chose, en fait, qui régit notre quotidien sans qu'on s'en rende forcément compte, et qui vise à restreindre les libertés individuelles sous le texte de l'ennemi invisible, en tout cas, sans doute très dangereux, puisque maintenant, l'armée qui était aussi dans les gares est en plus, puisque ça justifie toutes ces précautions qu'on a à prendre avant de s'envoler dans n'importe quelle direction, etc., etc. Donc la société de contrôle agit aussi à ce niveau-là, par la création du mythe de l'ennemi intérieur, Mathieu Rigouste, renseignez-vous, messieurs dames, et par la création de l'ennemi extérieur dans tous les barbus, y compris les otages. Mathieu Rigouste. J'ai envie juste de revenir sur ce que tu viens de développer. Tu as parlé de ces fameux lanceurs d'alerte, en l'occurrence Snowden. Snowden ? Snowden. Mais j'ai l'impression que des lanceurs d'alerte, il y en a de plus en plus. Assange, bon, Assange, lui, il est informé, c'est juste, il catalyse tout ça et puis il redistribue l'info qu'on lui jette en pâture. Mais j'ai l'impression que s'il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte, c'est dû aux outils que mettent en place ces pouvoirs qui veulent fiquer tout le monde. Ces outils sont tellement vastes, sont tellement complexes, il faut voir ce qui se passe dans le désert, dans un désert de Texas, où l'AMSA a implanté son nouveau, c'était le système Prism. C'est un truc gigantesque avec des centaines et des centaines d'employés, souvent avec des sous-traitants. Ce ne sont même plus des agents de l'État, ce sont des sous-traitants. C'est aussi le glissement qui se fait aux États-Unis avec cette privatisation. On privatise, on fait faire part des mercenaires. C'est ça. D'un côté, ils veulent fliquer tout le monde et d'un autre côté, ils ont engendré un système qui est tellement complexe et vaste qui n'arrive plus à le contrôler. Donc, il y a ces lanceurs d'alerte qui sortent du chapeau, qui indignent à peu près la moitié de la planète. Parce qu'il ne faut pas croire quand même. J'ai l'impression que ça remue un peu les gens. Enfin, ou j'ose l'espérer. J'ose l'espérer encore. Donc voilà. Si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de fliquer tout le monde, mais en même temps, c'est tellement vaste que ça devient incontrôlable. J'aimerais bien être aussi optimiste que toi. D'abord, sur ce que les gens savent ou ne savent pas. c'est encore toujours ce problème d'information qu'il faut aller chercher et fouiller au-delà de l'information qu'ils vivent, encore une fois. Quant au fait qu'ils n'y arrivent pas, moi, je trouve qu'ils y arrivent quand même plutôt bien. Les outils, effectivement, ils l'écrivent, ils les maîtrisent. Alors, à peu près que ce soit délirant, parce que quand on parle comme prisme ou échelon de contrôle des mails, des coups de téléphone, des textos du monde entier, il y a quelques années de ça, quand je disais attention, il se passe un truc et tout, on me traitait de conspirationniste. Non, mais vraiment, on me disait non, mais c'est quand même impossible d'avoir la technologie qui permettrait de faire ça. Puis en fait, bon, on se rend compte que c'est en soi pas si compliqué que ça avec les satellites et tout ça. Et d'autant plus qu'ils nous vendent des objets, des GPS qui leur permettent de nous surveiller très facilement. Donc moi, je pense qu'ils arrivent très bien à nous surveiller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la résistance et des prises de conscience. ça veut dire juste quand même qu'ils y arrivent. Vraiment, je pense. Vous êtes sur la clé des ondes 90.1 MHz. Vous êtes dans l'émission H.A.I.R.A. L'émission du Cercle Libertaire Jean-Marie de la Fédération d'Archivistes qui est un lundi, le premier lundi du mois de 20h à 22h. Vous pouvez retrouver l'émission le vendredi suivant donc le, en général, le premier vendredi du mois. Et aussi, retrouver le podcast sur le site de la clé des ondes de www.acdo.org mais aussi, avec le sommaire, sur le site du Cercle Libertaire Jean-Barré, Cercle Libertaire JB33.fri.fr Voilà. Avec le rendez-vous de la prochaine. Merci, Philo. Voilà, Myriam, nous étions en compagnie juste avant... d'Assassin, Etat policier, exprimé de l'album Touche d'Espoir 2009. Ce titre, je vous encourage à le réécouter. C'est devenu un petit peu l'hymne de notre collectif contre les abus policiers, feu que la police, la justice nique sa mère et compagnie. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, je ne sais pas de tout mon vocabulaire. Ok, Myriam, on va passer à la suite. Eh bien, messieurs, dames, si ça vous dit de continuer un petit peu l'analyse de cette société de contrôle que je viens de vous décrire dans la première partie de mon intervention, je vais continuer en vous parlant un petit peu de la répression qu'engendre cette société de contrôle. Donc la société de contrôle, comme je vous l'ai dit, elle crée son ennemi intérieur, notamment depuis quelques années ce mythe de l'anarco-autonome en France. Et bien sûr, elle n'hésite pas à le réprimer de diverses façons. Comment l'anarco-autonome militant de base est réprimé ? Alors d'abord, comme on parlait des fichages tout à l'heure, effectivement, il est d'abord fiché. Chacun d'entre nous qui se retrouve dans une manifestation se retrouve avec une petite fiche romanseignement généraux. Comment ? Et qu'elle a mis une belle photo. Ah ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu la mienne, mais je ne sais pas ce qu'elle est noire, mais rouge. Cette petite fiche se remplit à chaque fois que vous me parlez par exemple, ou à chaque fois que vous allez manifester dans la rue. Il n'y a rien. Bien comme je veux. Je partage, je suis comme ça, je suis très partageuse. Donc comment les militants continuent à être oppressés par cette société de contrôle ? Bien sûr, la surveillance se passe aussi lors des manifestations par une présence policière de plus en plus accrue. On utilise désormais des drones pour surveiller les manifestations. Comme à la guerre ? Comme à la guerre, sauf que pour l'instant, ils ne me tirent pas encore dessus. Mais ça peut venir un jour si on s'énerve un peu. Donc cette répression se passe aussi par les prélèvements ADN qui sont effectués lors des gardes à vue diverses et variées. Et aussi par exemple par le délit d'outrage qui a été remis à la mode il y a quelques années par des policiers et qui est abondamment utilisé par ceux-ci. D'abord parce que ça leur permet d'arrondir leur fin de mois. Concrètement, l'un des délit d'outrage c'est 500 balles. Donc dès que vous dites monsieur le policier vous vous sentez mauvais, c'est 500 balles quand même. Il faut le savoir. Je dis ça pour les militants qui sont comme moi au RSA avant de soutenir un flic. Mais gâchent ça. Ça fait beaucoup d'argent. Les militants sont aussi réprimés de façon beaucoup plus dans leur chair puisque la police maintenant est de plus en plus équipée. la police municipale comme la police nationale. La police municipale dans certaines villes comme à Nice par exemple où monsieur Estrosi règne en maître. La police municipale a par exemple des armes maintenant. Mais dans la plupart des villes elle a au moins un Tizer ou un Flashball ou ce qu'ils appellent effectivement ce qu'on dit des armes non létales en sachant que le Tizer a tué plus de 500 personnes aux Etats-Unis par exemple en 10 ans. Donc pour une arme non létale c'est quand même assez terrible quand on tombe dessus. Et que le Flashball même si tu perds ça ça fait immutiler les gens. On se souvient de Joachim en Montreuil en 2009 lui aussi qui avait perdu un oeil. De ce jeune lycéen à Nantes qui avait perdu un oeil et qui vient d'être débouté de sa plainte la semaine dernière. Donc les camarades sont immutiliés. On a vu à Notre-Dame-des-Landes beaucoup de tir pendu de lacrymo de Flashball. Bien sûr. Ils utilisent aussi comme ils ont utilisé au Chef Rennes des grenades de désencerclement. C'est-à-dire que c'est des grenades qui explosent et qui balancent dans un périmètre alentour des bouts de métal et qui se fichent dans les jambes dans tout ce qui peut être un peu mou comme beaucoup de parties de notre corps. Donc la police s'arme de plus en plus face à des militants qui sont eux pour le coup toujours de moins en moins armés face à ça. même si on peut fabriquer les cocktails Molotov c'est quand même très très réduit comme armement face à ce que la police utilise déjà aujourd'hui et ce qu'elle pense utiliser plus tard. Moi j'ai vu des vidéos alors c'est internet mais quand même de la police américaine qui s'entraînait ils ont inventé un sens de laser qui permet de cramer les gens à distance par exemple. On sait qu'ils utilisent aussi des armes sombres par exemple pour désorienter les gens pendant les manifestations. Donc tout ça ce sont des armes lourdes qu'on utilise encore une fois contre des manifestants désarmés. Donc la société de contrôle voilà comment entre autres elle agit pour réprimer les militants. Mais elle ne réprime pas que les militants bien évidemment la société de contrôle elle réprime aussi les civils c'est à dire les gens qui sont peu et alors là pour le coup pas du tout armés face à cette société de contrôle et par rapport à ces civils pour le instant je ferai deux distinctions je ferai une différence entre les civils que nous sommes tous qui subissent les abus quotidiens de la police le fait d'être surveillant de permanence quand on parle mal quand on est intercepté par la police la surveillance le fichage tout ce que j'expliquais au début qui vaut pour l'ensemble de la population mais il y a aussi ces victimes bien particulières qui sont des victimes du racisme d'état et là pour le coup ce sont plus seulement des blessés ce sont des morts et généralement des morts des jeunes et souvent donc je dis des crimes de racisme d'état parce que la plupart de ces jeunes sont pour le policier qui les regarde d'origine d'origine étrangère donc sur 25 morts l'an passé en 2012 la plupart étaient des gens pour les policiers encore une fois d'origine 25 morts pour vous donner un petit peu une ordre d'idée c'est donc sous monsieur Valls et sous gouvernement socialiste c'est deux fois plus de morts que j'en avais fait monsieur Hortofeu donc ça c'est pour confirmer le fait que effectivement la société de contrôle n'a rien à voir avec la couleur du gouvernement et que la couleur du gouvernement n'a rien à voir avec le nom qui est écrit sous le nom du parti qui gouverne et que le nom du parti qui gouverne devrait être changé de toute urgence en l'occurrence voilà en gros ce que je peux vous dire sur la société de contrôle ce qui est dommageable dans cette société de contrôle où les crimes policiers se multiplient c'est que la justice est complice la plupart du temps des crimes commis par les policiers de mémoire depuis que le collectif existe c'est à dire donc 4 ans et demi presque 5 ans ça fera 5 ans en mars prochain j'ai pas souvenir d'avoir vraiment eu des condamnations fermes de policiers jamais un policier n'a été en prison pour avoir assassiné quelqu'un dans mon cas en particulier après 4 ans d'enquête les 4 CRS qui étaient impliqués dans le premier coup qui m'a été porté à la tête ont bénéficié de non-lieu quant aux 4 policiers de Bordeaux qui peut-être m'écoutent aujourd'hui n'ont pas trouvé le moyen de me ramasser alors que j'étais par terre avant de m'avoir roué de cou et notamment au visage de coup de pied et de coup de poing comme a dit le juge d'instruction à propos de ces 4 policiers Mme Acker vous voyez le psy plein de Chirac exactement la même chose j'arrive pas à le faire aussi bien que lui je suis déjà mais c'était un peu ça l'idée donc les policiers ne sont jamais ou très 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 rarement condamnés et souvent quand c'est condamné c'est des peines de sursis ils sont parfois déplacés parce que voilà parce qu'ils ne peuvent pas non plus rester dans l'endroit où ils ont tué quelqu'un comprenez que forcément c'est une sorte de provocation pour cette jeunesse donc là il faut quand même s'interroger aussi sur le pourquoi bien qu'on ait ces informations c'est pour ça que je suis un peu inquiète plutôt que délibérément optimiste pourquoi malgré le fait qu'on ait tué l'an dernier 25 personnes 25 jeunes ben on n'a pas bougé plus que ça en Grèce il a suffi de mort en 2008 pour que la Grèce s'enflamme en 2007 nos quartiers comme on dit ont brûlé suite à la mort de deux jeunes de deux jeunes et puis rien ne se passe en dehors de ces quartiers donc il y a un gros travail à faire des militants envers les familles de victimes qui sont souvent seules et désemparées et un gros travail aussi à faire de solidarité entre les différentes classes si c'est possible en tout cas les différents quartiers voilà voilà Philo tu veux peut-être intervenir ou non oui j'avais juste une question je ne me rappelle pas les suites de le jeune d'Arcachon qui avait été tué en garde à vue il y a quelques années il n'y a pas très longtemps et honnêtement je ne saurais pas te dire je ne sais pas si ça s'est perdu dans les lignes de la justice effectivement pour ce jeune qui était mort dans un commissariat d'Arcachon le monde en son 3 après 7 bipèdes voluteurs de lire épouchâtrés de polymny vérolés de lune à confire grand duc bouillon des librairies maroufla pendant l'hexamètre voyou décliné chez les grecs albatros achènes et aguêtres cigales qui claquent du bec ouais au papier ouais et voilà nous étions en compagnie je me suis permis d'amener au ferré parce que comme c'était une mission anarchiste qui parlait des poètes j'ai fait d'une pierre de coups j'ai pas la prétention bien sûr que cette chanson avait un rapport quelque chose qui est de ma poésie présente mais quand même comme pierre trois coups puisque il y a une médecine très efficace oui tout à fait tout à fait c'est pour ça que j'ai choisi c'est pour ça que j'ai choisi et qu'elle faisait cinq minutes et non pas quatre minutes après avoir bataillé pour pas avoir trois minutes trente de chansons au prix d'Aïchaïra mais bon voilà à mener les négociations 5 minutes de ferré bon c'est mon brutal ça nous fait mal on peut faire un entorse tout à fait on va parler un peu de toi tout à fait parler de moi de ta situation de ta situation de perso tout à fait il faut dire que tu as été dans l'oeil du cyclone ces derniers mois oui en fait c'est pas seulement depuis ces derniers mois justement par rapport à cette société de contrôle dont je parlais tout à l'heure et comment elles ont pris les militants c'est à dire depuis un petit moment pour moi mais là particulièrement je dirais particulièrement cet été mais finalement c'est la suite logique pour moi ce qui s'est passé cet été et quand même la suite logique de la répression que j'ai subi depuis un petit moment là où c'est ennuyeux c'est que ça s'abat aussi sur les camarades avec lesquels je fiche ici au sein du relogement c'est ça qui est pour moi encore plus c'est de savoir que d'autres camarades qui sont proches de moi ont à subir aussi ce genre de répression ça me révolte donc si vous voulez bien je vais vous faire un petit point sur justement ce que c'est que cette répression au quotidien que j'ai subi depuis un certain nombre d'années pour vous parlons d'exemple essayer de sensibiliser les gens un petit peu sur là on vient de parler de choses très théoriques même si 25 morts ce n'est pas du tout théorique je vous le rappelle mais quand même j'ai essayé de faire des choses très théoriques autour de la société de contrôle et sur mon cas particulier vous allez vous rendre vite compte de l'aberration de ce système donc quelles ont été les premières prises de conscience pour moi de cette oppression ou répression que j'ai subi donc maintenant depuis longtemps ça a commencé pour moi en 2006 à Bordeaux lors d'une distribution de tracts à ce moment là je faisais partie et je faisais toujours partie d'un collectif qui s'appelle Activisme qui avait vocation à diffuser de l'information alternative sur Bordeaux et nous avions décidé de nous lancer dans la campagne municipale non pas pour présenter une liste mais pour distribuer des tracts pour alerter les gens je ne sais pas si les Bordelais se souviennent qu'en 2006 c'était l'élection anticipée M. Juppé revenait de son année sabbatique au Québec et il nous faisait la grâce de vouloir de nouveau être maire de Bordeaux donc il fallait vite que Hugues Martin dégage et provoquer donc des élections municipales anticipées ce qui nous avait parlé complètement obscènes pour ne pas dire plus et donc nous avions décidé de distribuer des tracts pour inciter les Bordelais et les Bordelaises à ne pas participer à ces élections ça n'a pas duré très longtemps puisqu'on s'est fait arrêter par deux fois dont une fois nous avons fini au poste de police moi et les camarades avec qui j'étais ce jour-là notamment Joël d'Assé-Gironde que vous connaissez qui tient aussi nos missions je crois ici donc on a passé de trois heures au poste le temps de contrôler nos identités et c'est là pour la première fois que je subis la répression du pouvoir et c'est aussi par là que j'apprends qu'il était interdit de tracter à Bordeaux dans le centre-ville et qui me permet de monter avec quelques camarades le collectif pour la liberté d'expression puisqu'à chaque fois qu'on subit l'oppression on réagit donc forcément ça les émerve ça les émerve comment se continue cette répression ? en 2007 je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'appel aux sans voix avec lequel j'organise dans toute la France et à l'étranger des forums dans les quartiers populaires des assemblées populaires je rentre de cette première phase de tournée donc je suis partie quelques mois avec mon sac à dos et trois slips et je rentre de cette première tournée fin avril quand je veux aller chez moi et je me rends compte que la porte de mon appartement est ouverte et que mon ordinateur a été plus que trafiqué puisqu'il ne fonctionne plus et quand il se remet à fonctionner grâce à l'intervention de mon père en fait il y a un deuxième bureau qui a été installé qui restera que je n'ai jamais pu détruire on a même pas pu formater ce temps-là c'est pour vous dire à quel point le chemin de Troyes était assez puissant qui fait que souvent mes fichiers quand je voulais les utiliser n'étaient plus disponibles ils étaient utilisés par quelqu'un d'autre voilà donc ça c'était 2006-2007 ça s'appelle les premières prises de conscience et puis ça se poursuit par des avertissements sans frais en décembre 2008 silence on ferme donc c'est décembre 2008 pour moi une année très sympathique que je ne suis pas prête d'oublier puisque durant ce mois-là le site d'activisme donc le collectif dont je vous parlais a été fermé du jour au lendemain par je ne sais qui c'est 60 000 visiteurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans site d'information c'était pas mal de gens qui le visitaient quand même un gros site d'information à ce moment-là donc du jour au lendemain plus aucun fichier plus aucune sauvegarde comme s'il n'avait jamais existé 3000 articles disparus plus de 400 liens vers des sites extérieurs disparus tout le site n'a jamais existé il n'existera plus jamais l'activisme on ne s'est jamais remis de ce piratage on n'a jamais pu relancer ce site internet c'était trop de travail pour le coup le même mois de décembre 2008 c'est le MySpace d'OPA qui a été piraté le premier MySpace d'OPA qui a été piraté j'ai assisté en direct puisque j'étais devant mon ordinateur impuissante à la destruction de deux ans de travail la boîte mail d'OPA a été piratée alors c'est pareil on a perdu le demi-contact à ce moment-là ma boîte personnelle a été piratée pareil des centaines de contacts qui sont paris dans la nature donc décembre 2008 c'était moi particulièrement rafraîchissant puisque je me sentais bien rasée d'offre là vous voyez ce que je veux dire en un mois en fait il ne me restait plus de valide que la boîte mail d'activisme boîte mail sur laquelle je reçois toutes les informations alternatives que j'essaye tant bien que mal de redistribuer donc effectivement aucun intérêt de fermer cette boîte aux lettres il était plus intéressant de la surveiller et d'y lire les informations qu'il y avait plutôt que de la fermer donc ça c'était décembre 2008 le passage à l'acte à l'agression physique se passe quelques mois plus tard puisque c'est le 19 mars 2009 que je me fais casser la gueule lors d'un rassemblement à Bordeaux donc je ne vais pas revenir là-dessus j'en ai déjà beaucoup parlé mais le fait est que je me retrouve la gueule par terre la bouche ouverte ses points de suture une nuit en garde à vue à l'hôpital pour avoir participé à un rassemblement pacifiste qui visait à stopper l'évacuation d'un squat russe à jeunesse à Bordeaux donc là ça a été comment dire un moment de ma vie particulièrement douloureux j'en suis sorti que très récemment en fait peut-être depuis une petite année je dirais la reconstruction psychologique a été très longue et très émouvante de partir à la recherche de moi-même puisque on m'avait éparpillé en mille morceaux il a fallu que je me reconstruise nous avons monté le collectif contre les abus policiers on ne se laisse pas abattre pour autant mais quand même voilà grâce à ce collectif j'ai pu aussi sortir de mon cas particulier pour aller rencontrer des gens des familles de victimes faire du réseau avec d'autres collectifs et c'est grâce à l'appui notamment de Carole et Rémi Gros Big Up Marie Gros Big Up les copains du Clap que j'ai pu aujourd'hui ça fait 6 mois que je ne fais plus de quoi je pars donc voilà c'est long c'est très long comme ton souci oui c'est mouvant parce que c'est quelque chose qui a radicalement changé ma vie c'est à cause ou grâce à ça que je suis là ce soir et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et c'est quelque chose je sais que ça continue quand ça nous arrive on n'a qu'une envie en fait c'est que ça s'arrête pour tout le monde c'est des choses qui sont devenues insupportables pour moi de voir des gens battus même dans des fictions je ne peux plus supporter de sang, de violence de coup de poing de coup de feu je regarde Columbo c'est le summum de la violence pour moi je suis au top donc oui c'est quelque chose qui reste très émouvant pour moi mais ça ne s'est pas arrêté là ça aurait pu s'arrêter là mais non en fait cette oppression et cette répression a continué de façon je dirais quasi permanente dans le sens où depuis de nombreuses années maintenant j'ai un type Nasser c'est comme ça qu'il a dit qu'il s'appelait un mec coloré ils ont dû se dire pour elle on va lui mettre un coloré il va s'appeler Nasser elle aura moins peur donc un mec des renseignements généraux qui me suit depuis maintenant un certain nombre d'années en manifestation en rassemblement en bas de chez moi côté de chez moi après chez moi bref Nasser je te salue maintenant je dis ton nom tu n'es capable de le dire je pense que c'est pas ton nom de toute façon donc voilà c'est Nasser qui me suit maintenant régulièrement qui permet parfois des choses quand même malgré tout au moins sur un coup il nous a sauvé la mise quand une personne avait été interpellée lors d'une manifestation après avoir lancé une canette sur un policier merci à cette canette et donc il avait permis grâce à grâce à la discussion que j'avais eue cette personne avait pu être libérée sans avoir été en garde à vue donc ça c'est mon mon RG comme l'appellent mes camarades il y a aussi une voiture de flic qui a été mise en bas de chez moi pendant un certain nombre de temps pour surveiller une voiture de flic banalisée qui était là pour savoir qui c'est qui rentre et qui sortait de chez moi mais c'est effrayant moi quand je vous dis c'est ça j'ai peur vous ne me croyez pas en fait c'est surtout quand je commence à raconter mon histoire c'est qu'on ne me croit pas parce que même moi quand j'en parle ça me paraît toujours hallucinant donc ils avaient mis je vous le dis une voiture en bas de chez moi avec deux policiers comme ça à l'intérieur qui notaient donc 12h15 12h16 elle rentre avec sa baguette et après je ne sors plus je ne sors plus je suis une ours et je sors très peu de chez moi donc ils devaient se faire chier les mecs quand même voilà lors de manifestations j'ai eu plusieurs fois des policiers en civil qui sont venus pour m'accompagner je pense pour me protéger ils me raccompagnaient une fois que la manifestation a été finie je pense que c'était aussi pour me protéger mails et téléphones sont effectivement surveillés mais ça c'est un classique pour tout le monde des policiers que je ne connais pas me saluent dans la rue donc je salue la police d'avoir tous ma photo je ne sais pas en tout cas je suis une star je ne sais pas encore j'ai l'impression parfois d'être le sixième élément que je ne suis pas encore au courant il y a un truc quand même donc tout ça c'est du quotidien et puis peu de temps après mon passage à tabac je m'étais rendu à un débat public avec Aliu-Marie sur la sécurité intérieure justement et on m'avait interdit de rentrer dans ce meeting mais ça se penchit aussi par lui excusez-moi il reste 5 minutes je sais on me tend l'ardoise 5 minutes Myriam tu parles gros bon alors je vais aller vite parce que j'avais bien voulu vous parler quand même de ce qui s'est passé cet été mais bon sachez qu'on est poursuivi aussi par les journalistes sachez que mes vidéos sont supprimées sur Youtube dès que j'agresse monsieur Alain Juppé pourtant Dieu sait que je l'aime bien monsieur Alain Juppé je le trouve sympathique mais c'est vrai que parfois j'ai tendance à dire ce que je pense dans un micro de la mairie devant la mairie alors ça ça ne va pas du tout on supprime ma vidéo on envoie des gendarmes à Tresse petit village à côté de Bordeaux pour dire attention vous faites venir les dangereux des activistes ça c'était en avril 2013 les gendarmes sont allés voir les organisateurs de ce concert en disant attention vous faites venir quelqu'un à foutre le feu bon vous étiez 30 à Tresse pour vous dire le feu quand même c'était pas terrible mais voilà on a quand même fait ce concert donc big up au maire de Tresse qui malgré les pressions nous a même tenu et on arrive en juillet 2013 c'est le maire de Tresse qui a organisé non c'est les gens de la médiathèque qui a organisé ce concert concert payé notre seul concert payé de l'année qui nous a donc signalé cette venue des gendarmes pour dire attention il y a un activiste qui vient chanter allez écouter un peu l'OPA vous allez voir c'est vachement grave donc je ne sais pas comment il ferait Léo Ferré s'il était encore là parmi nous je pense que lui il ne pourrait plus du tout on ne l'attrape pas par les cheveux parce que c'est un bel tignasse de rentrer à Monaco voilà et cet été donc ça sera dommage je ne peux pas en parler plus mais la répression des morts ou du droit au logement dont je fais partie c'est traduit par une perquisition le 17 juillet 2013 et une garde à vue le même jour puis une deuxième garde à vue en septembre quand nous sommes soupçonnés d'avoir comment disait le Figaro mise à la rue une octagénaire pour installer des bulgares je ne sais pas si ce titre là se commande tellement il est puant mais voilà ce dont on nous accuse nous de relogement c'est de sortir des gens de la rue de les aider éventuellement et tu peux justement en parler un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même un déséquilibre dans l'information je veux dire on a eu l'information effectivement que des militants du droit au logement ont aidé des bulgares à virer une mamie de chez eux mais mais non en fait concrètement non concrètement la mamie n'existe pas si elle existe pardon excusez-moi la mal mais elle n'habitait pas dans cet immeuble d'abord c'est le premier point ce qu'il faut savoir c'est que ces gens qui étaient en recherche de logement auraient dû logiquement être logés par le préfet de Bordeaux puisque ce sont des gens demandeurs d'asile et que la loi oblige le préfet à loger ces personnes donc j'attends encore la perquisition au local du préfet ou simplement qu'il les accueille dans ces grands bâtiments qui sont où il y a de la place notamment chez lui je pense qu'il y a de la place donc la désinformation a été totale la manipulation d'abord par le premier article de Sud-Ouest avec monsieur Fabien Robert je crois qui s'appelle l'adjoint de Juppé qui est venu faire clic-clac-codac devant la porte avec la pauvre mamie qui effectivement faisait un peu pitié et qui a touché bien sûr le coeur des français de souche qui se sentent totalement solidaires de ce genre de choses alors que je vous rappelle que cette dame dormait d'or mais par contre effectivement des bulgares qui dorment sous le conservatoire depuis des mois le français de souche ça n'y veut pas trop ils trouvent ça même plutôt encombrant il faudrait renvoyer chez eux ce que fait Valls avec grand plaisir d'ailleurs donc cette répression qu'a subie le dame de Bordeaux je t'en prie cette personne âgée il y a eu des négociations avec le dame bien sûr nous avons eu la possibilité de l'avoir au téléphone par l'intermédiaire de son fils et cette dame nous avait donné l'autorisation de rester jusqu'au mois de septembre deux jours après elle change d'avis Fabien Robert vient avec la presse une plainte est déposée nous sommes perquisitionnés et mis en garde à vue donc encore une fois cette dame qu'elle ait changé d'avis pourquoi pas ça fait tout elle est libre de changer d'avis mais pourquoi ne pas nous rappeler et nous dire bon mais voilà finalement j'ai changé d'avis bon les familles je ne sais pas ce qu'elles auraient décidé de faire parce qu'encore une fois c'est les familles qui sont décisionnaires vous voyez on ne fait que les accompagner on ne sait pas qui a ouvert cette porte concrètement donc je vous accuse de nous l'avoir ouverte nous on accompagne ces familles donc je ne sais pas comment ça se serait passé mais en tout cas il y aurait possibilité de discuter autrement que d'amener tout de suite un adjoint au maire et les clics-clacs podac et la haine que ça ait répandu on a passé notre éter à recevoir des menaces de mort enfin c'était la catastrophe et je me suis retrouvé privé de tous mes outils puisque lors de la perquisition ils ont emporté mes deux ordinateurs mon téléphone mes clés usb mes disques durs enfin tous mes outils de travail et de communication qui nous ont été rendus il y a trois semaines maintenant et qui après analyse fonctionne tout à fait bien cette personne âgée quand même une fasse je ne sais pas vous avez des nouvelles alors on aura aucune nouvelle je pense avant le procès c'est un procès je pense qu'il y aura procès il faut savoir que cette répression que subit le dalle de bordeaux c'est une répression que subit beaucoup d'autres dalles dans d'autres villes notamment on a vu dernièrement à paris le 19 octobre dernier où jean baptiste et le porte-parole du droit au logement a mis deux codes cassés ils ont été encerclés par la police tout en ayant madame comment il s'appelle le naze du flot au téléphone je dis bien le naze j'espère qu'il va en même temps en tout cas transmettez lui qu'est-ce qu'il fout là on se demande ça n'a rien donc voilà les méthodes encore une fois du gouvernement socialiste dit socialiste en tout cas c'est du rose qui vire au bleu au bleu nuit au bleu foncé donc cette répression qu'il y a eu à Bordeaux ça s'est passé à La Rochelle ça s'est passé à Paris et encore de nombreux squats je crois que l'émission précédente on a parlé aussi à Bordeaux et ailleurs qui continuent à être expulsés de façon violente sur Mérignac un squat s'est fait expulser avec le JPN juste avant il y avait l'émission de JPR tout à fait ce n'était pas plus tard qu'un semaine dernière il y avait des un militant de ce squat ont témoigné effectivement de la violence avec laquelle ils se sont fait expulser du squat sans réel sans prévenir mais non de toute façon ça prouve bien que l'état a débilité à casser tous les gens qui essaieront de trouver des solutions d'autonomie pour simplement vivre autrement dans cette société de contrôle mais dans cette société de contrôle quand vous essayez de vivre autrement c'est chaud pour aux fesses et je pense que cet hiver il va falloir être très très vigilant sur ce qui va se passer sur la ZAD à Notre-Dame des Landes parce que là il commence à faire froid les copains recommencent à patanger dans la boue et qu'intervenir dans des conditions comme ça où la solidarité est moins évidente etc il faut être très très vigilant cet aéroport ils veulent le faire ils ont les moyens de le faire ils ont les moyens de soumettre les gens qui pour l'instant ils résistent avant de clore cette interview est-ce que tu peux dire peut-être deux mots sur ton actualité militante sur tes sites internet tout à fait alors pour le premier site je voudrais vous inciter à aller voir mesdames et messieurs après mon intervention de ce soir c'est le site du CAP du collectif contre les abus policiers je n'en connais pas l'adresse exacte c'est un site overblog donc si vous tapez collectif clap 33 dans Google je pense que vous allez le trouver assez rapidement le prochain concert d'OPA l'Orchestre Poétique d'avant-guerre c'est samedi prochain samedi 9 à 19h au Samovar c'est un concert de soutien pour les camarades du DAL pour payer les avocats les frais d'avocats qu'on a eu cet hiver c'est la fin de cet été pardon et il y aura un petit débat aussi sur la société de contrôle c'est vraiment un peu mon credo en ce moment mais je trouve que c'est important qu'on se penche dessus donc samedi 9 à 19h au Samovar qui se trouve 18 rues Camille Souvageau à Bordeaux je vous incite aussi à vous renseigner sur Divergent une association qui vient tout juste de naître et dont un des objectifs est de constituer une liste alternative pour les municipales à Bordeaux donc si vous voulez être fiché c'est le moment où je vais vous lancer on se réunit tous les dimanches à 16h30 le lieu est pour l'instant indéterminé mais renseignez-vous sur Demosphère à l'agenda alternatif bordelais le site d'OPA opa33.org toutes nos dates de concert plein d'informations alternatives plein de liens vers d'autres sites d'OPA alternatifs et puis une bonne nouvelle nous repartons pour une semaine de petite tournée en Tunisie en décembre on reviendra vous faire un point à notre retour sur la situation tunisienne big up nos amis de Tunisie l'actualité est chaude en Tunisie chaud bouillant en Tunisie le processus révolutionnaire est toujours en cours oui avec des OV des processus parfois réactionnaires qui sont aussi en cours c'est souvent le cas dans un processus révolutionnaire il paraît c'est pour ça que je peux faire les processus évolutionnaires maintenant c'est lui d'automne la dernière chanson que tu vas passer si jamais ça passe parce que c'est un disque donc gravé c'est une petite dédicace que je voulais faire à Philippe Léotard on m'a envoyé une vidéo de lui il n'y a pas tellement longtemps et c'est vrai que j'avais oublié ce disque que j'avais chez moi et j'avais oublié aussi Philippe Léotard donc ça m'a fait du bien de me le remettre dans les oreilles dédicace à Philippe Léotard un grand artiste qu'est-ce qu'il y a de la maison mon frère c'est lui 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 Sous-titrage FR ?